Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Un nombre d'États pense aux générations futures. Mais un homme politique pense aux prochaines élections. C'est une pensée de l'ancien président américain Abraham Lincoln qui a aussi dit démocratie comme étant pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, nous vous disons un grand merci de nous suivre dans Entre les lignes de ce jour. Nous parlons élection en RDC. Comme vous le savez, le calendrier électoral déjà en pleine exécution. Déjà, l'opération d'enrôlement des électeurs a commencé dans l'air de la partie ouest du pays. Plusieurs provinces concernées, dix provinces concernées. Il y a eu quelques remous qui ont ébaillé cette première journée, ce début de l'enrôlement des électeurs. Cet enrôlement des électeurs qui se fait grâce au financement propre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Tel que l'a dit Denis Kadima, président de la centrale électorale. Mesdames et messieurs, vous avez suivi également cette déclaration sans doute de trois leaders, Martin Tapogno, Dr Mukwege et Martin Fayolo, sur la situation générale du pays. Ils ont invoqué plusieurs questions sur lesquelles nous allons devoir revenir dans cette émission à travers quelques points particuliers. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau une personne, un habitué de Congo Buzz Télévisions, une personne qui aime bien communiquer la pensée de l'Union sacrée de la nation, qui aime bien communiquer pour le chef de l'État, pas simplement pour le chef de l'État, mais pour l'ensemble de cette majorité qui accompagne le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je reçois une nouvelle fois pour vous, mesdames et messieurs, Berki Lokale, qui est coordonnateur de la plateforme Congo, cap pour un Congo positif. Berki Lokale, comment tu vas ? Berki Lokale. Je vais bien à monsieur Dan, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver encore en face de vous dans cette belle et grande émission. Entre les lignes. Entre les lignes, ça faisait quand même longtemps. Très longtemps. Et j'ose croire que tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment sont très contents parce que c'est peut-être la dernière, non, le dernier numéro d'entre les lignes pour entrer en 2023. Peut-être pour moi. Pour vous, oui. Évidemment. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. C'est pour moi, ça a toujours été un grand plaisir surtout d'affronter un journaliste détail comme vous. Merci. Berki Lokale en cravate rouge, merci énormément de cet honneur que vous me faites également. Il aime bien parler de l'union sacrée de la nation. Il soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. On va parler élections. Je ne soutiens pas le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. Je ne soutiens pas la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. Je soutiens la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. Parce que si je soutiens la personne de Félix Tissékédi, qui n'est pas parfaite, il peut commettre une erreur demain ou après-demain par rapport à sa personne. Je serai obligé de me détacher de lui. Mais je soutiens sa vision. C'est-à-dire, malgré les erreurs, les imperfections que sa personne pourrait avoir, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est sa vision. La vision qu'il s'est fait pour remettre notre pays sur le rail. Voilà. Merci énormément, Dirkil au Calais. L'opération d'enrôlement a commencé. D'entrée des jeux, j'ai été à l'eau. L'opération d'enrôlement a commencé depuis le week-end passé, le samedi précisément. Est-ce que un seul mois consacré pour la partie ouest va suffire pour enrôler l'ensemble de la population de cette partie ? C'est vrai que vous n'êtes pas technicien, mais est-ce que vous pensez que ça peut suffire ? Je crois que... Merci d'abord de la question, M. Dan. Il y a plusieurs acteurs politiques dans ce pays qui risquent de devenir ou de se faire techniciens, qui risquent même de prendre la place de Déni Kadima, parce qu'ils veulent parfois donner des leçons au technicien Déni, qui est en train d'éprouver à la face du monde qu'il est capable de réussir la mission qui lui a été confiée. Certes que le début n'est toujours pas facile. Et puis, pour un grand pays, pour un pays, un continent comme le nôtre, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, mais déjà, les couleurs des élections s'annoncent. Nous ne pouvons que féliciter et encourager M. Déni Kadima avec les efforts qu'il est en train de fournir. Mais il faudra aussi que l'on puisse insister sur certaines failles, mais qui sont quand même corrigibles. On ne peut pas dire que les failles qui se sont produites le jour du lancement officiel de l'enrôlement, ces failles-là vont rester non corrigibles. Non, que les gens ne puissent pas faire de ça une récupération, surtout les acteurs politiques qui veulent faire de cette situation. Mais en général, sur 100%, si Déni Kadima... Il y a des 100% qui n'ont pas ouvert le jour. Justement, mais si sur 100%, selon ses prévisions, selon les prévisions du président de la CENI, si sur les 100%, par rapport aux résultats qu'il était en train de s'attendre et qu'il est parvenu à atteindre 60-65%, c'est encourageant. Exactement. C'est encourageant. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous permettre de faire de ces quelques failles une récupération pour certains acteurs politiques qui lèvent les voix ici et là pour contester le lancement officiel de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Parce qu'il y a un problème. Vous voyez, lorsque vous verrez les acteurs politiques dans son ensemble de l'aile opposition, ils veulent se baser sur les failles pour créer... Donc, ils veulent se baser sur certaines difficultés que la CENI pourrait rencontrer dans le jour à venir. Parce que, écoutez, rien ne sera fait à 100%. Rien ne sera fait correctement à 100%. Dans aucun pays du monde, les élections ont été organisées parfaitement. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas... Aujourd'hui, d'ailleurs, avec Déni Kadima, il y a même des innovations. Quelqu'un, un électeur peut s'enrôler à partir de son GSM. Donc, on ne peut pas, au fait, tourner nos pensées sur les failles. Mais, tournons nos pensées sur ce qui a réussi. Voilà. Tournons nos pensées vers ce qui a réussi. Berkilo Calier, nous allons évoluer dans cette question des élections, dans le rendement des électeurs. C'est vrai que vous vous souvenez très bien, la partie ouest est en proie à l'insécurité. Vous avez vu, vous connaissez l'insécurité qu'il y a aujourd'hui à Kouamout, entre les Teké et les Yaka. Ce problème est un problème qui, pour le moment, reconnaît quand même une certaine accalmie. Est-ce que vous ne craignez pas que ces élections puissent raviver, cette opération puisse raviver encore ce conflit ? Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ce conflit peut être une barrière ? Non, mais, écoutez, vous venez très bien de le dire qu'il y a eu une certaine accalmie par rapport à cette situation sécuritaire dans les Kouamout. Nous, la seule chose que l'on peut demander en ce moment pour pouvoir éviter ce qui se passe dans cette partie du pays, nous en appelons à la justice, à la justice de mener des enquêtes vraiment spécifiées, des enquêtes précises et concises afin de récupérer les meneurs. Parce que, nous, de la manière dont les élections seront organisées, de la manière dont ces élections sont prévues d'être organisées, on ne dit pas qu'il n'y aura pas certaines poches d'insécurité, parce qu'il y a déjà certaines poches d'insécurité. Les élections de 2006 qui ont été organisées, il y a eu aussi certaines poches d'insécurité dans le pays. Les élections de 2011, la même chose, 2018 aussi la même chose. Ne me dites pas que les élections de 2018, l'organisation des élections de 2018 ont couvert toute l'étendue de la République. Il y a eu quelques poches d'insécurité du côté de la partie orientale du pays, mais cela n'a pas empêché à ce que les élections se tiennent. Donc, nous sommes confiants que nous sommes en train d'aller vers les élections. Toutes les bouches qui s'ouvrent là maintenant, en train de vouloir contredire et zapper les efforts du président de la CENI. Mais écoutez, il faudra être technicien pour pouvoir mieux expliquer cette histoire liée à l'organisation des élections. Ce qui nous concerne, ce sont les lois, toutes les lois, non, tous les articles plutôt dans la loi électorale qui ont été révisés. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, pour le reste, techniquement parlant, personne ne deviendra des nicadimois. Personne. Merci bien. Cornein l'avait dit l'autre fois dans l'une de ses sorties médiatiques. Il l'a dit, il a expliqué clairement devant la presse, devant l'auditorium. Il l'a dit, ce n'est pas facile d'organiser les élections dans un grand pays comme le nôtre. Nous rencontrons plusieurs failles. Il y a beaucoup de défis. Mais si nous parvenons à le surmonter, même en partie, il faut nous encourager. C'est encourageant. Il faut encourager des nicadimois. L'encourager ne veut pas dire que tout ce qui a été démasqué comme défi, comme faille, le jour du lancement officiel, que ça soit mis de côté, non. C'est-à-dire, les financements liés au transport des kits électoraux, tout ça, il faut vraiment que son équipe et lui-même puissent s'impliquer par rapport à cette histoire. Évidemment, des nicadimois ne pouvaient pas faire la tournée de tous les centres le même jour, parce qu'il y a au moins 10 provinces qui sont ciblées pour cette opération d'enrôlement dans un premier temps. Il y a aussi un problème des timings. Vous m'aviez posé la question de savoir si nous allons, bien sûr, respecter le temps. Est-ce que des nicadimois va être à mesure de respecter son calendrier ? Est-ce que le peuple congolais, tous les électeurs, seront enrôlés dans un mois ? Non, mais moi, je pense que nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Si, par exemple, il va falloir rajouter trois semaines, un mois, même deux mois, pour que tous les électeurs soient enrôlés, si le calendrier est perturbé, il n'y a pas de problème. Même les chefs de l'État restent en fonction, jusqu'à l'installation du nouveau président. Voilà. Merci beaucoup Berkilo Calais, mais là, c'est aussi une question un peu particulière. Alors, soyez le changement que vous désirez voir dans le monde, disait Gandhi. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette déclaration de trois leaders. Le docteur Denis Mukwege, Martin Fayoulou, le challenger de Fahit Sekedi, aux élections de 2018, et Matata Pognon, l'ancien premier ministre de la RDC. Ces personnalités ont parlé de la situation générale du pays, ils ont touché la sécurité, ils ont touché les questions des élections, ils ont touché aussi la problématique du social des Congolais. Parlant des élections, ces trois leaders demandent une récomposition immédiate. Je me rappelle, ils demandent une récomposition immédiate de la CENI, une récomposition urgente de la Cour constitutionnelle, et puis un consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription d'électeurs et du calendrier électoral. Donc, ils battent en brèche tout ce qui est en train d'être fait maintenant par Kadima et son équipe. Tout est à refaire. Tabula rasa. Bien qu'il y a le cas. Votre réaction. Non, non, mais c'est... C'est de la comédie pure et simple de ces trois leaders d'opinion qui veulent se mettre au-dévent pour... Déjà, qui sont en train de se préparer pour contester les élections. J'ai suivi, il y a certains éléments qui m'ont fait frousse. Je vous dis, j'ai eu froid aux yeux parce que, dans leurs recommandations, vous aviez oublié de dire quelque chose parmi les points que vous aviez évoqués, mais il faudra aussi dire qu'ils ont exigé à ce que les poursuites judiciaires contre Matata Pogno puissent s'arrêter. Vous voyez, je crois que les jeunes, beaucoup de jeunes sont en train de nous suivre, beaucoup de jeunes nous regardent. Ce sont les acteurs politiques qui tuent ces pays. Je l'ai déjà dit une fois sur ces plateaux. Je vous l'avais dit que l'opposition dans notre pays cherche quelque chose et son contraire. Je vais commencer par le docteur Mukwege. L'opposition cherche une chose et son contraire. Je ne vous arrête pas, mais vous savez que Mukwege n'est pas un politique. Je parle. Non, mais comment tu ne peux pas être politique ? Tu t'es déjà déclaré candidat aux élections présidentielles. Tu es politique. Indépendant. Il peut se déclarer politique, mais en tant qu'indépendant. Il est politique. Politique, c'est-à-dire ? Non, mais déjà, lorsque l'on vise ce poste-là au niveau de la magistrature suprême d'un pays, c'est fini, on devient politique. C'est faux. C'est de la mascarade qu'il veut nous planquer au visage. Non, c'est faux. C'est un politique. Tout ce que Mukwege fait, c'est de la politique. D'accord. Tout ce qu'il fait, c'est de la politique. C'est avec même ces lobbying politiques qu'il a été... Mais il a dit qu'il n'a pas été. Qu'il a été... Qu'il a été... Plébiscité... Pris Nobel de la paix. Oui. Personne ne viendra me contredire sur ces plateaux ici. L'homme qui répare les femmes. Que Mukwege... Non, mais s'il répare les femmes, c'est parce que ce sont ses amis, ses amis occidentaux qui tuent ses femmes. Ce sont ses amis occidentaux qui violent ses femmes. C'est la raison pour laquelle il les répare. Donc, je l'ai dit et je m'assume. Mukwege répare les femmes parce que ce sont ses amis, les occidentaux, les français, tous ces gens-là, les américains qui courent derrière lui, qui l'ovationnent partout dans des confrances. Ce sont eux qui nous tuent. Ce sont eux qui pillent nos paix. Ce sont eux qui pillent nos ressources. Le travail de Mukwege n'est pas louable. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Dan, on n'est pas fou. On n'est pas fou. Il est médecin. Il aide les femmes. Il répare les femmes. Déjà, pour moi, par respect pour une femme, on ne pouvait pas le surnommer comme réparateur des femmes. On ne répare pas une personne. Par respect pour nos mamans, on ne répare pas une personne. Il fallait lui trouver un autre nom. Je l'ai dit avec tous les respects et considérations que j'ai vis-à-vis de lui. Écoutez, Mukwege est ami aux occidentaux, n'est-ce pas ? Il est vraiment leur grand ami. Nous avions vu l'actuel roi, l'actuel roi d'Angleterre. Nous avions vu plusieurs personnalités temps politiques, vraiment plusieurs personnalités dans le monde faire des tours. Ça fait plusieurs années, chez Mukwege. Ce sont ses amis. Ce sont ces gens-là qui nous tuent. Ce sont ces gens-là qui nous tuent. écrits à l'acharnement, lui aussi, tout comme on a fait. Ses comptes bancaires ont été bloqués pour non-payement d'impôts, entre guillemets, au lieu d'interdire de tenir une manifestation scientifique à l'université de Kisangani. Est-ce que Mukwege fait peur à l'Union sacrée ? Non, Mukwege ne fait pas peur. Pourquoi Mugwege son compte bancaire ? Pourquoi le bloquer ? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question. Déjà que moi, j'aurais appris, j'aurais appris par les sources sûres que ça fait plusieurs fois qu'on ne le voit pas payer les impôts. Berkiroukale, vous parliez du docteur Denis Mukwege. Vous trouvez que c'est une personne qui roule pour l'Occident et pas pour l'intérêt du peuple congolais, malgré qu'on l'appelle réparateur des femmes. N'est-ce pas un héros de tout un peuple, une personne qui cherche à apporter un soutien à la population ? Ce qu'il faut dire, c'est déjà très louable. Quand on reconnaît un Congolais, prix Nobel de la paix, c'est l'une des plus grandes considérations et distinctions qu'un homme peut avoir. Le premier Congolais à avoir ce prix Nobel. N'est-ce pas une personne à vouloir protéger, déjà pour nous, un Congolais ? Déjà que je dois vous le dire sincèrement ici sur votre plateau que je n'ai jamais été content du fait qu'il s'est fait appeler réparateur des femmes. Je ne sais pas qui lui avait collé ses noms, mais par respect pour nos mamans, pour nos mères, pour nos grandes sœurs, pour nos femmes, la femme, on ne la répare pas. C'est la femme qui tient le monde, on ne la répare pas, par respect pour elle. On opère la femme, on peut faire la chirurgie, tout ça, mais on ne peut pas prétendre s'appeler, vouloir s'appeler réparateur des femmes. Ça signifie quoi ? Nous savons qu'il est, c'est un chirurgien, non, il est gynécologue. C'est un gynécologue, il s'est spécialisé dans son domaine, il le fait bien, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais si aujourd'hui, le docteur Denis Moukogé, excusez-moi, je vais dire, je serai vraiment franc, parce qu'on ne peut pas prendre tous ces temps, passer sur ces plateaux pour commencer à mentir ces téléspectateurs à qui nous devons beaucoup trop de respect. Je serai très direct, monsieur Dan, s'il vous plaît. Monsieur Denis Moukogé s'est fait appeler réparateur des femmes. Bon, d'abord, la première chose, c'est son opinion, ce n'est qu'un normal, c'est tout Congolais peut prétendre affronter via les élections ce poste-là de la magistrature suprême, donc même vous, même moi également. Donc, déjà, là, je crois que ses amis l'ont trompé, ses amis, les Occidentaux l'ont trompé, parce que il répare les femmes, bien sûr, mais qui tue nos femmes ? Qui viole nos femmes ? Les gens qui violent nos femmes ? Les gens qui violent les mamans ? Les groupes armés. Mais ces groupes armés sont alimentés par qui ? Par les multinationales. Par le Rwanda, notamment. Les multinationales via le Rwanda. Mais ces multinationales-là, c'est de quelle nationalité ? C'est la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Moukoué a fait des conférences de presse partout là-bas. Il a sillonné le monde. Moukoué a des amis partout. Nous avions vu défiler toutes les grandes personnalités du monde chez lui à Pansy. Nous avions vu comment les grandes personnalités de ce monde sont parties. Mais ce sont ces grandes personnalités qui sont tuées et violées nos mamans, nos femmes à l'est de notre pays. Moukoué serait les mèches complices. Je n'ai pas employé ces termes-là, mais je vous dis qu'il est les chouchous des Occidentaux. Nous, les jeunes, la nouvelle génération montante, on ne peut plus aujourd'hui accepter d'avoir un président. On ne pourra plus jamais accepter qu'à la tête de ce pays puisse avoir quelqu'un qui est dicté par l'Occident. Le président Félix est en train d'imposer son leadership avec son cheval des batailles basé sur le peuple d'abord et l'état de droit. Il est en train d'imposer son leadership. Il ne reçoit pas de dictat. Ça, c'est de un. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le président Félix est candidat de l'Occident. Le président Félix est candidat de ceci. Non, non. Le président Félix est candidat des Congolais. Il est président de tous les Congolais. Je vous ai démontré ici que les docteurs Mukwege, tous ces amis-là qui ont fait, qui ont défilé chez lui, nous avions vu le roi des Belges, nous avions vu le roi d'Angleterre. Quand il était prince, je crois quand il était prince, il est descendu à Pansy. Nous avions vu les grandes personnalités, nous avions vu l'ancien président de la République française, François Hollande, récemment. Il est descendu là-bas. Après, quand il est rentré chez lui, la France a financé une enveloppe autour de 20 millions de dollars. La France a financé une armée terroriste, une armée qui tue et pille nos ressources, l'armée rwandaise. Travail M23. Voilà. Ça, c'est l'Union européenne, ce n'est pas la France. Non. La France, ce n'est pas l'Union européenne. Mais l'Union européenne, mais qui a été à la base de cette initiative ? C'est la France. Tous, nous avions décrié. On était même en train de revoir notre participation. À l'OIF. Oui, oui, à l'OIF au niveau de la francophonie. Mais les Français ont changé de langage. Mais les Français venaient à peine d'échanger de langage parce qu'ils ont vu que les présidents étaient restés très fermes. Le président est vraiment très ferme. Ce qui est prioritaire pour lui, c'est la paix. Vous ne pouvez pas lui apporter un business, vous lui apportez une affaire, vous lui apportez un projet d'affaires, un projet d'investissement sans privilégier d'abord en première ligne la paix dans son pays. Mukwege, Fayulu, Matata Ponyo disent que Fayulu, Matata et Mukwege pour moi, au fait, le président s'est mis dans la tête des Congolais. Pour moi, d'abord, ce ne sont pas de belles exemples à suivre. Ce ne sont pas des bons exemples à suivre. Mukwege n'est pas un bel exemple pour moi. Fayulu, la même chose. Matata, la même chose. c'est un conglomérat des candidats de l'Occident qui vont chaque fois accuser leur pays à l'extérieur du pays. Nous avions vu toutes les aventures que nos acteurs politiques de l'opposition nous ont collées ici dans notre pays par rapport aux échéances électorales à venir. Nous avions vu écoutez, nous connaissons tout ce qui se passe dans ce pays. On ne peut pas aujourd'hui prétendre devenir candidat aux élections présidentielles mais on n'est pas en mesure d'être dans la constance, d'être constant. Vous allez voir dans les jours qui suivent, il y aura d'abord une dislocation entre eux parce qu'ils ne vont pas s'entendre déjà. Ça c'est juste un communiqué mais ils ne vont pas s'entendre parce qu'il leur faut un seul candidat, un candidat unique de l'opposition. C'est là qu'il y aura des problèmes. Ici chez nous tout le monde veut être président, tout le monde veut devenir leader et tout acteur politique de l'opposition s'est toujours battu sans... Il n'y a pas... Il n'y a jamais eu de combat républicain dans notre pays par rapport à l'opposition excepté le feu Etienne Tisekedi qui a formé le Sphinx. Lui, en tout cas son combat dans l'opposition c'était un combat de l'opposition républicaine. Tout le reste tout le reste des opposants ne s'est battu que dans les buts de Haute-Stoie pour que je m'y mette. Sans programme, sans programme de société. Non, mais ce que je vous dis est vrai parce que Félix Tisekedi est en train de frapper par rapport à son bilan avec le projet du développement à la base des 145 territoires. Je vous dis dans deux ou trois ans il y a des avancées. Dans deux ou trois ans nous n'allons pas vivre de la manière dont on est en train de vivre parce que la vie que nous sommes là par territoire c'est suffisant pour développer un territoire. La vie dans un premier temps c'est suffisant parce que il faudra d'abord voir l'état dans lequel nos territoires se trouvent. Pas de route pas d'électricité pas d'école pas des structures de santé. Mais ce n'est pas Félix Tisekedi. Avec 10 millions de dollars ça va se développer. Déjà dans un premier temps dans un premier temps pour un territoire ça va c'est quand même un grand pas ça va permettre à ce qu'il y ait construction des écoles qui est construction des hôpitaux qui est construction qui est de l'électricité qui est de l'eau potable Combien d'écoles on va construire avec 10 millions de dollars par territoire ? Prenons juste une estimation estimée et c'est d'estimer combien d'écoles on peut construire avec 10 millions de dollars par territoire ? Non mais ça dépend d'une capacité à une autre ça dépend aussi de la démographie d'autres on compte 25 000 d'autres on compte même 30 000 40 000 150 000 donc je crois que dans un premier temps si dans un territoire il n'y avait aucune école exactement si il n'y avait aucun hôpital aussi voilà le mot qui m'a échappé je devrais dire aucun hôpital voilà aucun hôpital aucune école pas d'électricité pas de route pas de route pas d'eau potable mais voilà enclavé voilà enclavé aussi mais dans un premier temps je vous assure je vous assure avec un tel montant 10 millions de dollars s'il y a des suivis vraiment et moi je pense que avec Cordaïde BSECO le PNUD aussi qui est en train de de se pencher par rapport à l'organisation de de ce projet là je crois que nous allons aboutir à une fin noble à des résultats positifs je reviens sur la déclaration parce que nous sommes toujours dans la déclaration et tout à fait Matata Impogno je vous dis c'est vraiment c'est c'est vraiment c'est vraiment je vous dis regrettable comme vous le dites ce sont nos politiques qui tuent ce pays ce sont nos politiques qui surtout de l'opposition lorsqu'ils sentent que c'est lui qui est sur la chaise est en train de bien gérer le pays parce qu'on ne peut pas gérer le pays parfaitement bien à 100% il y a toujours des défis et on ne peut pas ce pays a connu beaucoup de problèmes même si on a fait pour 5 ans un mandat le mandat du président de la république moi je crois que c'est insuffisant parce que l'état dans lequel notre pays s'est trouvé il faudra dire que le pays notre pays n'avait que lorsque Félix Sisekedi Antoine a pris le pouvoir notre pays n'avait que 20% de la population qui avait accès à l'électricité sur les 100 millions d'habitants notre pays n'avait que je crois 30 à 25% si je ne m'abuse donc 30 à 25% de population qui avait accès à l'eau potable mais maintenant les conditions sont en train de s'améliorer petit à petit vous savez avec les conditions les conditions politiques dans lesquelles il a commencé à gérer ce pays pendant deux ans vous aviez vu qu'il était en face d'un gouvernement qui s'opposait à lui un gouvernement qui s'opposait à lui il avait un premier ministre qui se faisait opposant pendant que lui il leur avait dit de travailler en républicain on ne travaille pas pour quelqu'un mais on travaille pour le pays alors ils ont dit dans leur dans leur communiqué ils veulent ils recommandent à ce que la frontière soit fermée entre le Rwanda et la RDC je crois qu'il faut qu'ils comprennent quelque chose moi je pense quelque chose est passé dans dans leur tête plus de 95% des produits des premières nécessités viennent de l'Ouganda et du Kenya et ça passe par le Rwanda fermer la frontière aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC mais c'est asphyxier le 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 asphyxier le 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 la population de Goma parfois avant parfois avant de faire des déclarations avant de faire des déclarations de ces genres qu'ils consultent leur base s'ils annoncent seulement qu'ils consultent leur base qu'ils aillent à Goma qu'ils consultent la société c'est comme ça avant de faire des déclarations on passe à Matatampogno Matatampogno devant les médias bon lui il nous prêche son parti c'est leadership et gouvernance pour le développement Matatampogno a été premier ministre dans ce pays si aujourd'hui eux là se mettent à crier à dire n'importe quoi par rapport à par rapport à la gestion économique du pays d'ailleurs qui est en train de prendre de l'ampleur positive parce que nous avons depuis l'accession du président de la république au pouvoir l'économie se porte de mieux à mieux bien j'insiste je voudrais insister sur un point devant les médias devant les médias Matata devant les presses internationales locales nationales il passe son temps il passe son temps à acclamer son innocence par rapport au dossier Boukangaloz il passe son temps à acclamer son innocence il dit je suis innocent c'est ça c'est juste c'est un procès politique qu'on cherche à me coller pour éviter ma candidature à la présidence on cherche à m'étouffer tout ça donc il fait le buzz mais face à la justice la cour constitutionnelle il s'offre il se donne plus de 10 millions de raisons plus de 10 millions de raisons pour ne pas être jugé vous ne voyez pas l'incohérence là-bas il n'y a pas de cohérence devant les médias devant le peuple parce que la presse représente la presse récupère les informations pour les les alors vous clamez votre innocence vous haussez même les tons vous condamnez les régimes en place vous dites que ces régimes sont en train de vouloir m'étouffer en m'écollant un procès politique tout ça moi j'ai bien géré il n'y a pas de tournement quand j'ai bouquin à Lonzo tout ça mais devant la justice lorsque tu te présentes devant la justice devant la cour constitutionnelle tu tu t'offres toi-même tu te donnes toi-même plus de 5 millions même 10 millions de raisons plus d'une raison pour lui la justice c'est intéressant attendez je vais vous dire vous vous donnez plus d'une raison pour ne pas être jugé pour éviter d'être jugé comment vous avez été premier ministre d'un grand pays comme le nôtre le peuple veut voir clair par rapport à la gestion de votre par rapport à la gestion de ces fonds parce que ces fonds là c'est un fonds qui appartient au peuple c'est le fonds contribuable congolais que vous avez géré vous leur avez promis de monter de mettre en place un projet d'activer l'applicabilité d'un projet qui pourra nourrir toute la république démocratique du Congo et 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 il n'y aura plus des famines on vous a donné de l'argent vous avez exécuté le projet mais après d'un coup le projet s'arrête les projets s'arrêtent quand l'IGF va faire même l'un de l'un de leurs l'un de de son ancien de son ancien parti politique qui est l'ancien ministre l'ancien premier ministre Ilunga Ilungamba il était allé il a fait le constat à Boukangalouz comment voulez-vous que le peuple ne puisse pas connaître les moteurs les moteurs qui s'est trouvé dans des pelleuses dans des tracteurs comment vous ne voulez pas à ce que le peuple sache connaisse la vérité vous avez géré plus de 250 millions de dollars mais vous ne voulez pas à ce que l'on sache la vérité non mais c'est pas possible et puis vous prétendez être président vous prétendez devenir président de la république pour diriger cette jeunesse qui vous regarde en face non donc ces jeunes là à qui vous prêchez le leadership la bonne gouvernance tout ça mais dites moi un peu le comportement que ma tata nous affiche le comportement qu'il nous affiche l'attitude qu'il est en train de prendre là ça correspond à un bon leadership fouir la justice correspond à un bon leadership faux bonne gouvernance correspond à fou de la justice à éviter la justice faux développement d'un pays le développement d'un pays dépend est-ce que le développement d'un pays demande à un à un gouvernant un premier ministre qui a géré le fonds public de l'état de ne pas se justifier devant les instances compétentes qui est la justice non mais il dit qu'il aille se justifier devant la justice c'est ça que nous nous avons besoin qu'il pleuve ou qu'il neige pour finir alors on nous a on nous signale qu'on est à la fin de l'émission pour finir Berké-Localé on est en plein processus électoral est-ce que les exigences qu'ont posées ces trois leaders sont-elles ténables est-ce qu'on peut à ce jour recalifier l'équipe de la CENI recomposer l'équipe de la CENI recomposer la co-conditionnelle ou s'il y a soit un cadre de dialogue pour que ça prenne combien de temps encore pour que la loi électorale soit en nouveau pour que ça prenne combien de temps pour que ça prenne combien de temps Denis Kadima a été il a été élu normalement selon la constitution Denis Kadima a été élu normalement il a été il y a la partie civile qui a été représentée l'opposition a été représentée la majorité a été représentée donc ils ne viennent pas nous planquer ces histoires ici devant nous ce n'est pas ce n'est pas normal ils cherchent à distraire le peuple que le peuple congolais se réveille que la jeunesse puisse se réveiller que la jeunesse puisse se réveiller nous devons aller aux élections c'est qu'ils présentent comme schéma là ils veulent à ce que le président de la république ils veulent ils demandent ils demandent une récomposition de la CENI récomposition de la cour constitutionnelle c'est pour que ça prenne encore combien de temps c'est pour que l'électorale voilà c'est pour qu'on puisse encore rallonger que l'on dise glissement mais s'ils veulent les glissements c'est le président de la république qui reste en fonction d'accord merci beaucoup Berkir Lokali le temps nous presse la région nous informe qu'on a plus assez de temps le temps est fini merci beaucoup merci énormément Berkir Lokali c'est plutôt moi qui vous remercie je suis très content je serai encore ému prochainement d'être votre invité malgré que je n'ai pas fini tous mes mots le temps nous fait défaut merci 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 beaucoup Berkir Lokali d'avoir été avec nous dans cette émission merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis on se retrouve prochainement avec notre invité autour d'autres questions d'actualité pourrez-vous bien merveilleux qu'il y ait les seigneurs qui sont avec vous au revoir bioherbes cacao un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis Nile Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites Sous-titrage Société Radio-Canada